bonjour c'est anne du blog un chat un chat aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo de notre série où je couds mon costume donc les deux premiers épisodes étaient dédiés à la veste barbara de république du chiffon et donc la veste est terminée aujourd'hui je passe à la couture du pantalon donc là j'ai choisi le patron règle de chez pollinalis que je vais coudre avec le même tissu donc un lin lavé cousette et donc la vidéo du jour fait est dédiée à la couture de ce pantalon aujourd'hui le but c'est de coudre le pantalon règle de pollinalis enfin aujourd'hui ça va être sur plusieurs jours donc là je voulais juste vous parler de ce que j'ai déjà fait déjà découpé le patron à la taille 44 qui est d'après les mesures ma taille et j'ai décidé de faire une toile donc j'ai fait une toile alors avec le tissu que j'utilise tout le temps celui là c'est un rouleau entier que j'ai acheté chez ikea donc c'est le beau mule je ne sais pas s'il existe encore à l'époque il était vraiment pas cher c'était genre je ne sais pas donc là vous voyez il y avait 7 kg de tissu 35 mètres et j'ai dû le payer 60 euros c'était un truc genre même pas 2 euros le mètres c'est voilà du coton du coton beige parfait pour faire les toiles pour écrire dessus etc je me sers que de ça depuis que je l'ai acheté il y a deux ans j'ai encore à peu près de quoi faire je sais pas si cette référence existe encore mais sinon ça vaut grave le coup enfin moi j'avais trouvé le rouleau entier emballé à ikea je l'ai juste pris à la base je pensais qu'on pouvait que acheter du tissu à la déco mais en fait non donc j'ai décidé de faire une toile pour les pantalons c'est pas spécialement mon kiff je trouve que bah en fait je trouve que c'est pas hyper fun à coudre en mettant par rapport à une robe ou quoi niveau tissu on se fait moins plaisir aussi et puis en plus je trouve qu'à ajuster c'est un peu la mort franchement les pantalons c'est pas ce qui est pratique donc poils indispensables et puis et puis ça m'amène à vous parler du sujet des toiles et notamment des toiles portables ce genre de choses il faut savoir qu'en fait il y a quelques années quelques années en tout cas enfin j'ai mis longtemps avant de faire des toiles j'en faisais pas je voyais pas l'intérêt pour moi on perdait du temps etc et alors où j'en faisais carrément pas où je faisais des toiles portables mais en fait je trouve que avec le recul maintenant et ma vision de la couture qui a peut-être un peu changé je comprends pas enfin je ne vois pas l'intérêt de faire une toile portable en fait c'est où tu fais une toile et une toile c'est vite fait enfin pour moi une toile ça prend aller entre le découpage du tissu et coudre enfin je n'ai jamais fait une toile qui a pris plus d'un quart d'heure parce que le but c'est pas d'aller dans le détail c'est voir si la forme du vêtement va si la taille du vêtement va donc là justement pour le pantalon je vais vous montrer je vais pas m'amuser à découper le tout le pantalon j'ai fait une version je sais pas ça va faire bermuda quoi mais clairement j'ai pas découpé les poches j'ai découpé le devant le dos les ceintures basta et ça suffit et quand je fais une blouse ben je fais le devant le dos et une manche en général je fais ça je fais pas les parementures je fais pas là ce le but c'est d'avoir un truc on peut l'enfiler et on se dit ça va ou ça va pas il y a tels ajustements à faire je peux les faire dessus directement en écrivant dessus par exemple en épinglant et je m'en soucie pas pour moi faire une toile portable ça revient à se dire ben en gros je vais quand même me casser le cul à faire un truc à peu près bien pour pouvoir le porter et si c'est bien tant mieux si c'est pas bien ben tant pis mais en gros on part du principe qu'on va faire un truc bof on va avoir un résultat bof et qu'on est ok avec ça ben moi je suis désolé enfin si je me fais chier à coudre pendant deux heures je veux pas que le résultat il soit juste bof je m'amuse pas à coudre pour avoir un résultat moyen je veux un truc bien ou un truc enfin ou un truc que je dans tous les cas je ne porterai pas parce que ce n'est qu'une toile mais avoir un truc où dès le début en gros on part avec il se dire ouais si c'est moyen ça sera bien me dépasse maintenant je pense parce que j'ai pas assez de temps pour coudre mais quand je couds un truc je veux que ce soit et voilà du coup je pense que le concept effectivement de toile portable est devenu pas étranger en tout cas j'ai plus de mal à le comprendre maintenant je me dis bah ouais vraiment c'est je préfère prendre mon temps faire une vraie toile ça prend 15 minutes mais j'ai un truc nickel parce que sinon ça veut dire quoi enfin faire une toile portable vous prenez un tissu que vous aimez un petit peu mais pas trop pas tant que ça parce que sinon en gros vous allez sacrifier un tissu que vous aimez bien pour faire un projet dans l'espoir que ça marche donc en fait un tissu qu'on n'aime pas trop un patron qu'on sait pas trop ce que ça donne enfin mais moi déjà des tissus que j'aime pas trop je les coupe pas quoi donc je les achète pas non plus enfin voilà donc c'était ma parenthèse sur les toiles portable maintenant je vais donc aller coudre cette toile alors on se retrouve le lendemain j'ai coudu ma toile en 44 c'est un échec total c'est bien trop petit en fait au niveau du dos c'est bien au niveau du ventre moi j'ai beaucoup de vent voilà je pense que c'est là où vous stocker les réserves mondiales de graisse et du coup le vent c'est une catastrophe donc je vais essayer de vous montrer c'est pas hyper facile ce que je vais faire un filmé avec mon téléphone et je n'ai pas de trépied ce qui aurait été plus commode mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans un verre bon alors je pense que ça parle ça parle de soi même il manque au moins 4 cm de tissu donc j'ai un espèce de cycliste en dessous voilà pour ça vous voyez pas ma culotte ou quoi donc là je pense qu'on voit bien c'est bien trop serré les plis ça parle ça parle de même alors ce qui est dommage c'est que le dos est plutôt pas mal même s'il ya quand même aussi un peu de plis donc voilà donc ce n'est pas ce n'est pas bon après voilà si je rentre le ventre c'est rattrapable mais c'est pas viable au long terme et là ce qui est ennuyeux c'est que du coup je n'avais pas décalé les patrons j'avais découpé direct en me disant 44 franchement ça passe et ben ça ne passe pas du tout voilà alors on se retrouve après la couture de ma toile que vous avez pu voir pour certaines sur instagram et je crois que ça a beaucoup fait rire donc j'ai fait une première toile beaucoup trop petite clairement il manque en fait je peux les côtés ça va à peu près je peux la ferme en haut mais j'ai du ventre c'est en fait depuis toujours je crois et du coup ben le ce qui est problématique c'est quand on prend ces mesures pour un pantalon on prend ça mieux ces mesures un peu plus large au niveau des fesses et au niveau de la taille problème c'est que quand on a du ventre c'est entre les deux et du coup ce n'est pas pris en compte et les pantalons sont désignés pour les gens qui ont le ventre plat qui sont-ils ou sont-ils je ne sais pas que mangent-ils surtout et voilà enfin donc moi j'ai le ventre plat jamais même quand je me lève j'ai pas le ventre plat donc voilà j'ai toujours l'air perpétuellement enceinte depuis je sais pas 1016 ans donc j'ai fait une première tentative qui est de déplacer enfin à partir de cette toile donc j'ai fait en 44 de réduire les marges de couture donc chez polynay les marges de couture sont à peu près fonction de 1 cm 5 donc là j'ai défait mes coutures des côtés et j'ai refait des coutures à 0,5 donc ce qui colle à peu près à la taille 46 du coup en gros j'ai réessayé c'est mieux mais au niveau du ventre c'est toujours pas ça j'ai comparé avec le pantalon de référence qui est un peu mon inspi pour ce look pour le costume qui est un pantalon du commerce un pantalon Uniqlo j'ai comparé donc la version modifiée de ma toile je l'assimile à du 46 avec ce pantalon au niveau de la ceinture on est vraiment sur la même taille mais la principale différence c'est que le pantalon Uniqlo que j'ai a des plis à l'avant toi alors forcément c'est pas forcément très joli un pantalon avec des plis non on veut que les plis ils tombent droit jusqu'en bas moi ce n'est pas possible car les plis me servent à mettre mon ventre donc j'en suis venue à la conclusion que fallait que je trouve de la place pour mon ventre et que c'était peut-être les plis la solution là dessus je me dis le pantalon le patron règle forcément je l'ai découpé j'ai découpé direct le papier en 44 donc j'ai plus de patron et j'ai pas nécessairement le temps de le réimprimer de le faire imprimer puisque je vous rappelle mon objectif c'est d'avoir ce pantalon pour partir en grèce je pars en grèce la semaine prochaine voilà donc je vais pas m'embêter je suis passé à ce que j'appellerais le plan B et le plan B c'est un autre pantalon de polynalis qui est le pantalon Sorel c'est un pantalon en fait c'est assez drôle parce que pour ceux qui le savent peut-être il y en a qui ne le savent pas j'ai été stagiaire de polynalis en 2015 ça nous rajeunit pas tout ça mais à l'époque où j'étais la stagiaire de Pauline elle a sorti ce pantalon donc c'est marrant ça colle vraiment au moment où j'étais là-bas où j'ai passé plusieurs mois à Valence et j'ai cousu ce pantalon j'ai même cousu une version short je vous mettrais peut-être des photos ici de mes oeuvres et ben voilà je me suis dit il y a ce pantalon là ce pantalon là c'est un peu le même look donc c'est une taille haute avec des jambes larges mais avec des plis et là tout est prévu si vous voulez j'ai pas besoin de m'amuser à rajouter des plis à déplacer les marges et tout donc pour l'instant j'ai décalqué ce modèle donc en 46 et je vais refaire une toile et là j'espère que ce sera mieux je me tâte peut-être même à agrandir les plis pour avoir un truc qui tombe un peu un peu plus joli comme je dis rapport au fait que j'ai du ventre effectivement quand on a quand on a un pantalon à plis et que le pli est complètement ouvert bon c'est pas forcément le plus élégant je me dis peut-être que si j'ajoute un centimètre ça fera genre un vrai pli à voir donc j'en suis là pour l'instant et ben j'ai découpé cette fois j'ai pas découpé la planche de patron voilà je n'ai pas que ça à faire après j'ai pas d'autres pantalons d'autres patrons de pantalon large à utiliser donc là j'ai décalqué ce coup-ci et je vais je vais découper ma toile et je pense que ce sera mon programme de ce soir. Coucou c'est Anne on se retrouve le lendemain d'avoir fait la toile du sorel que je viens de vous montrer ou que je vous montre maintenant pour résumer la situation c'est beaucoup mieux c'est beaucoup mieux disons que la braguette se ferme donc c'est beaucoup mieux à côté de ça c'est pas non plus le fit le mieux de l'univers et j'avoue que je suis un peu contrariée par ça j'ai envie d'essayer de faire un truc bien et je me suis dit allez dernières chances au pire je ferai je ferai le sorel comme ça c'est pas très grave je me débrouille mais c'est pour jamais je vais essayer un dernier truc qui m'a été envoyé par pauline et par l'une d'entre vous qui est un ajustement enfin un type d'ajustement pour les pantalons qui s'appelle enfin c'est toute une méthode c'est pas vraiment un ajustement où on se dit ah bah voilà en gros là j'ai des plis qui ont cette forme là du coup c'est ça qu'il faut faire j'ai des plis qui sont comme ça c'est ça qu'il faut faire là c'est vraiment on part limite de zéro et donc c'est forcément je deviens bigou maintenant c'est une méthode qui s'appelle top down center out donc il y a des vidéos tout est expliqué sur internet il y a plusieurs vidéos je crois que je sais pas au moins 10 sur le fonctionnement de la méthode donc le concept en fait c'est de j'ai fait ça hier extrêmement motivé hier soir j'ai tout préparé mais je n'ai pas fait les ajustements pour l'instant le concept c'est de partir de la ceinture que vous voyez là donc là c'est la ceinture du sorel on part de la ceinture on la met sur soi on coud une jambe qui est là bas je vous la montre hop on coud une jambe en laissant vachement de marge sur les côtés en fait et en haut pour faire des ajustements donc là vous voyez peut-être les marges parce qu'elles sont visibles j'ai dessinées au stylo donc là vous laissez 2,5 cm sur le côté et 5 cm en haut et l'idée c'est qu'on se met la ceinture sur soi et on met la jambe et en fait on ajuste tout le côté directement sur soi ce que j'ai trouvé assez intéressant c'était la prise en compte du volume du ventre sur dans cette méthode en gros normalement on mesure quand on prend enfin les vêtements les mesures qui sont données c'est les mesures au niveau du bassin donc on vous dit là où c'est le plus large au niveau des fesses et au niveau de la taille moi il n'y a pas de bol vraiment c'est là en fait je vais me faire comme ça alors là vous voyez mon pantalon ginger donc en gros la taille je mesure là le bassin je mesure là pas de bol mon ventre il est pile entre les deux enfin il est entre ici et ici donc ce qu'ils disent c'est que quand on mesure en fait le bassin au lieu de prendre ici ou donc moi ça revient dans le creux faut considérer que le ventre c'est droit si vous voulez comme si alors attendez je vais prendre une règle je ne sais pas si mes explications vont être super claires mais je fais ce que je peux donc en gros il faut considérer que je vais mettre devant un truc vert en gros mon tour de fesses en mon tour de bassin qui passe ici bah il arrive là en fait il se rétrécit pas ici il passe comme ça donc ce qui fait pour moi une taille en fait j'ai décalqué la plus grande taille du patron clairement j'ai décalqué du 48 sachant qu'en pantalon du commerce j'entends en général je pense que je fais entre du 42 et du 44 donc là je me retrouve à faire du 48 c'est bien non je rigole je suis pas du tout bien mais enfin bon de toute façon c'est le concept de l'ajustement l'idée étant voilà de prendre en compte ce qu'il faut de la place pour mettre son ventre et que comme ça on a plus de place donc ce qui reste à faire maintenant c'est se mettre la ceinture sur soi et après mettre la jambe et essayer de trouver le meilleur ajustement en hauteur et en et en largeur quoi ça c'est le plus beau le plus joli rendu donc je vais essayer de faire ça et j'espère vraiment que ce sera concluant parce que j'en ai plein le cul je ne referai pas une toile et je pense que si ça marche pas je vais un peu abandonner cette sorte de salon pour l'instant et je m'en occuperai à l'été prochain et la vidéo s'achèvera ici sur un énorme échec ce qui serait très triste mais mais voilà un moment je pars en vacances la semaine prochaine j'ai pas non plus envie d'y passer tout mon week-end parce que je veux autre chose à faire et puis la prochaine fois que je fasse ma valise enfin j'ai plein de boulot aussi donc voilà si là j'arrive à faire une toile qui ressemble à quelque chose avec des ajustements qui ressemblent à quelque chose c'est très bien si ça marche pas j'ai décidé que je ne me prenais pas la tête et que la mission serait avortée voilà et bah je pense que je vous ai tout dit j'espère que c'est à peu près clair cette histoire de tour de hanches révisée et puis de toute façon je vous mettrai les vidéos dans la barre d'infos et puis allons-y je vais m'en finir un petit cycliste et puis on va faire ça j'espère que ça va marcher mais j'espère que franchement les dieux de la couture vont être avec moi j'ai quand même mis là vraiment de de la bonne volonté genre j'ai fait deux toiles là la troisième toile avec une méthode innovante d'ajustement j'aurai un peu le samsi ces fois tout petit peu alors je vous montre je filmerai peut-être mieux après en posant mon trépied je vous montre ce que ça donne donc en fait faut épingler la jambe sur soi enfin on peut jouer évidemment avec toutes les marges qu'on a rajouté et on épingle sur soi quand on a un rendu qui nous satisfait et entre guillemets ressemble au patron parce que c'est quand même ça un peu le but en alignant bien surtout la fourche milieu devant et la fourche milieu dos donc moi voilà donc là j'ai en gros j'ai ça en rab sur le côté mais là du coup on voit il n'y a aucun aucun pli disgracieux au niveau du ventre ou de la fourche moi c'est assez bluffant enfin faut le dire quand même et de dos ça rend vraiment pas mal aussi donc là bon je vous montre comment ça rend voilà bon là on a le pli donc là c'est le ras parce que j'ai ajusté du coup donc que j'ai j'ai je pense que je sais pas si ça se voit ouais je sais pas si là je pense que je vais avoir 6 cm en bas et puis là 5 il est vers 4 donc voilà ce que ça donne hop de côté c'est pareil il n'y a pas de plis de plis disgracieux si ce n'est mon double menton et je vais vous poser pour essayer de vous montrer le dos j'ai ouvert les volets vous allez peut-être un petit peu mieux voir après je suis d'accord il ya plein de trucs enfin il n'y a pas de plis d'air c'est pas la meilleure vue voilà en tout cas je vous le montre comme ça il ne faut pas se retourner sinon ça fausse un peu le truc voilà voilà sous cet angle là dans mon ventre il n'y a rien et donc donc là-bas si vous regardez le tuto de la méthode c'est elle montre un peu comment on peut jouer avec l'avant l'arrière pour réussir à du coup avoir le meilleur possible ne pas avoir de plis moi je suis désolée je l'ai pas fait en même temps que je filmais parce que parce que j'ai besoin de mes deux mains déjà c'est pas facile franchement je j'y ai passé bien deux minutes je pense et puis on peut pas épingler tout de suite quand on a fini le devant dès qu'on bouge un truc du dos ça change tout là il ya quand même des trucs où je suis pas trop sûre parce que j'ai la fourche est assez j'arrive pas à tenir un truc à hauteur qui colle la fourche est assez basse c'est à dire que je dois avoir deux centimètres et demi trois centimètres de marge mais je sais pas si c'est vraiment normal ou pas où est ce qu'il faut plus où est ce qu'il faut moins enfin moi je sais pas je porte des jeans la journée donc vraiment avec un jean la fourche il n'y a pas de marge quoi enfin c'est on l'envoie à l'entrejambe vraiment que là ben c'est ça qui rend le meilleur le meilleur rendu devant avec l'entrejambe un peu descendu donc je ne sais pas si je laisse comme ça ou pas là je ne sais pas trop qu'est ce que je dois faire donc pour l'instant bah déjà en plus je ne sais pas non plus comment me désarnacher de mon truc parce qu'il faut le laisser attaché pour pouvoir reporter après les les mesures mais en fait j'ai pas regardé les vidéos jusque là j'ai regardé les vidéos jusqu'à ajuster ça c'est fait mais après reporter les modifications ça je l'ai pas regardé et c'est l'étape d'après donc je suis coincé dans mon ma camisole de force mes versions pantalons ma culotte de chasteté peut-être pour en dire enfin bref je ne sais pas je vais essayer de prendre de bien tout épinglé surtout et je pense que je vais laisser comme ça je vous cache pas que j'ai la chance c'est que je connais pauline je peux lui envoyer les vidéos pour qu'elle me dise un peu ce qu'elle en pense donc c'est ce que j'ai fait j'ai pris des vidéos j'ai montré les laissances que j'avais à l'entrejambe et puis bon voilà moi je vais aller faire autre chose pendant ce temps là en espérant qu'elle ait le temps de me répondre ce qui est pas sûr non plus et puis et puis et puis sinon j'ai bien envie de partir là dessus franchement ça je trouve que c'est vraiment pas mal alors je vais faire une petite explication de texte de où j'en suis avant de vous montrer parce que sinon ce sera peut-être pas très clair donc je vous ai filmé quelques vidéos où j'essayais donc ma demi-jambe sur moi et je fais l'épinglage les étapes d'après je vous invite à regarder les vidéos si vraiment la méthode d'ajustement vous intéresse mais en gros l'étape d'après c'est bâtir à la machine ce qu'on a fait en épinglant pour être sûre que c'est bon donc là moi c'est ce que j'ai fait avec plus ou moins de succès du coup il a fallu reprendre un petit peu notamment au dos donc bon on est pendant ce soir donc julien est là donc il m'a aidé et ensuite là ce que j'ai fait une fois que toute la partie bâtie a été à peu près concluante c'est que j'ai tracé donc j'ai tout repassé au feutre et surtout après j'ai tout décousu voilà et maintenant je repasse tous les morceaux et par dessus je mettrai mes pièces de patron que j'ai décalqué donc avec la bâche en plastique si vous vous souvenez de comment je fais donc là je vais repasser les morceaux qui ont été ajustés avec les coutures en verre mettre la bâche par dessus et je vais décalquer toutes les motifs du coup d'ajustement que j'ai fait je vous montre un petit peu plus comment c'est sur mon tissu alors je vous montre sur le devant qui est peut-être la pièce où c'est le plus clair par contre il y a un truc à faire je pense enfin à savoir c'est qu'à mon avis il faut le faire sur des patrons qui n'ont pas de marge je pense que c'est plus simple donc là le trait en noir qui est fait au stylo c'est le tracé du patron mais donc les patrons de polynalise sont de la marge donc un centimètre et demi le trait noir c'est le tracé du patron le trait vert qui devient rouge et qui redevient vert là c'est vraiment ma couture donc en fait vous voyez que normalement la couture devrait être là et là ça va être là donc au final j'ai augmenté la hauteur de la fourche à l'avant puisque au lieu d'être peut-être ici à un centimètre et demi ma couture sera là et sur le côté la couture enfin le bord est là donc finalement là je suis pas très loin et en fait après hop j'ai ratiboisé un peu partout de 2 cm je réduis je serai pas très loin de la taille finale donc au final ça fait vraiment je pense qu'il faudrait que je décalque sur le patron pour qu'on voit vraiment les les modifs mais à mon avis c'est des vraiment minimes par rapport aux fit de base quoi donc donc voilà écoutez on va maintenant faut que je décalque sur les pièces qui sont ici hello alors où j'en suis j'ai réussi à découper tout mon tissu hier soir et là je viens de commencer un petit peu à coudre et je voulais montrer un truc que vous montrer un truc que je faisais que j'ai appris avec pauline au niveau de la couture des poches italiennes je vous retourne et je vous montre donc les poches italiennes c'est celles qui sont comme ça vous savez en biais donc là c'est la doublure et là c'est ce qu'on verra du coup moi ce que je vais montrer c'est que là en fait c'est du on est dans le biais du tissu du coup et ça a parfois tendance à se détendre alors ce que je fais c'est que donc je couds ma doublure avec le tissu principal et après je viens avec un ruban gros grain donc un truc qui se déforme pas du tout le piqué au point zigzag dans la marge de couture donc à la fin c'est invisible et comme ça ça empêche que la poche avec le temps se détendent et je vous dis après une fois que c'est repassé sur l'autre côté c'est vraiment invisible sinon ce que moi j'aime bien faire donc c'est une fois qu'on a mis le ruban de gros grain c'est je pense que ça c'est la suite que tout le monde connaît sous piqué mais marge avec la doublure et comme ça quand on repasse en fait à l'intérieur c'est hyper stable ça ressort pas en fait ça englobe bien il ya un petit rebord de de tissu qui vient avec si vous voulez quand vous allez repasser qui fait un peu comme ça donc là vous voyez à l'épaisseur de lin et c'est ultra propre en fait après ça fait comme ça donc là c'est la version finie donc là ça c'est l'autre jambe c'est pour ça donc voilà où ça fait un truc comme ça et franchement il ya une surépaisseur qui est là mais qui est pas tendue au ruban qu'en fait à la au tissu donc je vais dégarnir un peu mais voyez c'est vraiment pas c'est vraiment pas flagrant et là ça se déformera pas c'est ultra stable et je trouve que c'est très propre voilà on voit bien le rebord voilà bonsoir je suis en train de coudre je fais rien d'intéressant je suis en train de coudre la laguette mais cela dit comme je me suis mise à mon petit poste de travail je voulais vous montrer un truc qui est dans l'organisation de mon atelier c'est vraiment un détail mais je trouve que c'est un détail relativement important et qui me simplifie beaucoup la vie si vous me suivez depuis un moment vous savez que je suis très fan de ceci qui est une pelote magnétique alors ça existe en bracelet et tout aussi je sais mais bon je n'ai pas l'utilité je trouve que c'est bien comme ça même si c'est pas hyper esthétique on est d'accord mais du coup j'ai toutes mes toutes mes épingles là dessus et jusqu'à maintenant je mettais aussi mes aiguilles le problème c'est quand on a tout ça d'épingle le jour où on cherche une aiguille on passe 20 minutes à la chercher parce que dans le tas quoi et en plus des fois elles n'étaient même pas là donc pendant un temps je mettais les aiguilles en dessous comme là vous voyez une épingle qui s'est mise là mais des fois je mettais mes aiguilles en dessous et là récemment j'ai acheté un petit truc exprès pour alors je sais pas où on est censé le coller mais en gros c'est un truc magnétique comme ça donc moi il est en forme de chat franchement ne me demandez pas d'où ça vient je m'en sors même plus et donc cette espèce de truc là et qui est un peu le cas le même concept mais là c'est c'est tout petit donc du coup moi je mets que mes aiguilles dessus et je vous montre vite fait donc en fait donc là je suis à ma machine là j'ai mis les épingles et en fait j'ai mis ça sur ma lampe comme ça et je sais toujours à portée de main et puis je sais où c'est je change jamais la place donc donc voilà je ne sais pas si c'est utile mais en tout cas c'était ma pause ma pause commerce voilà moi je trouve que c'est une bonne idée je pense ça marche avec n'importe quel aimant mais au moins comme ça ça permet de séparer les aiguilles des épingles et puis on gagne du temps bon alors il est 20h et j'avais l'impression jusque là d'avoir fait le plus le plus simple non le plus difficile à savoir faire la baguette en fait un peu faire tout j'ai fait la couture de l'entrejambe il ya juste les côtés que j'ai pas cousu et la ceinture et là et là il y avait un bruit bizarre mais c'était pas ça le problème c'est et là c'est le drame donc comme vous aviez pu le deviner vient de mettre la ceinture alors j'ai pas découpé la ceinture dans le vrai tissu mais j'ai toujours ma ceinture de quand j'ai fait ma toile qui va me servir à découper ma ceinture dans le vrai tissu du coup et là je l'ai mis en face de ce que j'ai déjà cousu alors est ce que le lin ça se détend oui est ce que ça se détend à ce point je ne suis pas sûr et en fait là j'ai beaucoup en trop genre vraiment 5 cm de chaque côté voilà donc je j'ai un petit peu envie de faire une crise de panique mais je ne sais pas je vais vous montrer vous allez voir c'est inquiétant donc alors je suis désolée il ya l'ombre on va se mettre comme ça donc c'est ce que je vous disais donc là on a le devant à plat et d'ailleurs vous avez le dos à plat donc qui se superpose et là vous voyez que ça dépasse donc de à peu près 5 cm par rapport à la ceinture donc je veux bien on va enlever un ennemi avec les marges de couture quand même beaucoup en trop par rapport à ça donc je voilà je vis un grand moment de solitude évidemment c'est pareil c'est complètement pareil de ce côté là et je le vis mal parce que j'ai remis donc les morceaux que vous voyez là bas j'ai remis les morceaux qui m'ont servi à faire ma toile par dessus et c'est bon donc je pense que c'est parce que le lin ça se détend enfin je ne vois que ça comme option je sais pas quoi faire nouvelle tenue vous en doutez encore une journée sur ce putain de pantalon enfin encore une journée il est 10h donc pas la journée mais enfin j'ai pas fini hier quoi c'est ça que je voulais dire surtout que l'heure est grave nous sommes mardi je pars jeudi donc demain soir je fais ma valise donc il faut que le pantalon soit fini ce soir sinon sinon j'abandonne et je fais autre chose parce que franchement ça prend du temps donc je vous montre vite fait où j'en suis voilà c'est marrant ça paraît gigantesque enfin c'est gigantesque mais voilà voilà le pantalon donc où j'en suis j'ai redécalé les coutures des côtés encore j'ai tout décousu ce que j'avais cousu en fait vous savez j'avais fait au début des coutures à 1,5 cm c'était trop grand par rapport à la taille de la ceinture donc j'avais fait 2 cm et demi c'était toujours trop grand donc j'avais fait 3 cm et là c'était pas mal mais en fait je me suis dit c'est un peu con parce qu'au final ça annule tous les ajustements que j'avais fait donc j'ai fait 3 cm en partant du haut au niveau de la ceinture en fait pour que ça soit bon avec la ceinture et j'ai rejoint les marges de couture que j'avais prévu initialement donc un centimètre et demi et je vais laisser comme ça je pense donc hier il a fallu que je fasse toutes ces coutures puis que je défasse toutes ces coutures donc là grosso modo on en est là donc le haut du coup je pars d'une d'une marge de couture qui est fait cette taille si vous voulez là comme ça 3 cm et qui dépasse à 1,5 cm donc là je pense que je vais recouper un petit peu en haut et re surjeter j'ai fait un petit test en épinglant ma ceinture alors parce que je sais plus si j'ai filmé ou pas mais hier donc j'ai voulu découper la ceinture enfin je l'ai découpé je l'ai entoilé et là je me suis rendu compte que enfin faut savoir que j'avais bien créé en compte de rajouter plus 4 cm parce que ça se recouvre la ceinture c'est le but et j'avais prévu 2 cm de marge de couture en plus de chaque côté en théorie c'était bon et ne me demandez pas comment mais en fait je me suis complètement piné et quand j'ai fini de coudre entoilé la ceinture je l'ai mise autour de moi j'étais là genre c'est bien si en fait il n'y a pas de marge de couture donc je franchement je sais pas ce que j'ai branlé mais j'ai j'ai merdé j'ai clairement merdé donc si la ceinture m'allait à peine et qu'en plus le pantalon était encore un peu grand quoi il fallait résorber aussi je me suis dit mais ça va être une catastrophe ça a été un peu les montagnes les montagnes russes hier émotionnellement je sais pas si vous aussi à des projets comme ça en fait je sais pas si qui fait ça enfin je pense qu'on est plein à faire ça à se dire non mais je finissais à tout prix avant les vacances et puis en fait le truc ne fait que merde sur merde sur merde parce que à mon avis je pense tu te mets la pression tu veux dépêcher tu veux sortir le truc et résultat tout foire mais vraiment genre tout foire et là moi c'était c'était vraiment ça donc j'ai essayé sur moi et ça passe mais alors maintenant mes marges de couture c'est plus 0,5 c'est enfin c'est plus 2 cm c'est 0,5 cm quoi voilà donc pas de toute façon je vais faire comme ça parce que j'ai pas spécialement envie de refaire toute la ceinture de re-entoiler tout j'ai une vie à vivre voilà j'ai autre chose à faire le ménage ma valise des trucs comme ça des trucs cool donc ça passe l'hier j'ai résorbé un peu le surplus de tissu bah après j'avoue que le lent aussi ça se détend donc le fait que mon truc il y ait eu une couille à la base c'était pas les bonnes tailles enfin bref la prochaine fois enfin le pire c'est que franchement j'étais quand même assez convaincue de la méthode d'ajustement avant de la mettre en pratique pour de bon mais en tout cas sur la toile j'étais assez convaincue et j'ai bien envie de le refaire peut-être pas sur ce pantalon là peut-être un truc un peu plus simple genre où il y a une pince devant une pince dans le dos ou je sais pas enfin en tout cas je ferai plus attention mais mais c'est vrai que là j'ai quand même enchaîné les galères ça c'est pas très vendeur de la méthode mais je pense que quand même que c'est une bonne méthode je pense que c'est moi le problème et c'est pas toi c'est moi je pense vraiment que ça je pense que la méthode est bonne fin de toute façon la méthode est bonne ça a l'air de marcher enfin mais même sur moi au final le rendu là est bien je veux dire il n'y a pas spécialement de bizarre je n'ai pas je passe enfin c'est dans l'ensemble ça marche mais je pense qu'il ya je me suis peut-être trop précipité j'aurais peut-être dû faire une toile avec les deux jambes et pas juste une jambe comme on est censé faire enfin j'en sais rien j'ai merdé à des endroits voilà mon but maintenant est de terminer le plus vite possible voilà il est 18h il est présentement 18h13 je suis l'horloge par honte et je vais dire j'ai rien à finir pour 20h bon non ils vont pas ce que je vais faire c'est faire ce que je peux et puis après je pense que je ferai une petite pause et puis à la limite je veux bien faire que l'ourlet demain tout le monde sait que l'ourlet ça prend vachement de temps même si on se dit qu'il ne prenait pas de temps non là je voudrais fixer la vraiment bien faire la ceinture sachant qu'à mon avis je vais d'abord la bâtir c'est un truc que ma frise rojette c'est que je bâti tout et puis je regarde j'essaye peut-être ça va peut-être ça va pas il y a j'ai eu un peu peur parce que comme je vous disais j'ai bâti pour être sûre que tout je puisse résorber en fait tout le tissu du pantalon au niveau de la ceinture ça faisait un petit peu bizarre dans le dos alors je me suis dit oui bon en même temps c'est pas les marges que je suis censée avoir soit mais ça faisait un espèce de en gros vous voyez la ceinture était comme ça et le tissu faisait un espèce de bourrelet il y avait un peu trop de tissu par rapport à mes fesses en hauteur quoi au niveau de la fourche d'eau un peu trop de hauteur donc je pense que je vais tout bâtir avec un point large tout essayé je suis sûre et certaine que c'est bon là je crois voilà donc et puis les passants à mettre après en soi il reste pas tant de choses que ça je pense que j'ai envie de dire si tout roule bah si tout roule tout roule ça ira super vite voilà bon et ben je vous laisse je me suis fait un petit une petite tasse de thé et puis bah je vais m'y mettre j'ai l'impression qu'en fait dans cette vidéo j'ai filmé très peu de couture je me suis filmé juste en train de faire des points d'étape alors oui alors aujourd'hui c'est la depth donc je sais pas si c'est aussi intéressant moins intéressant moins visuel je n'en sais rien voilà je doute je doute de tous mes choix existentis notamment celui de coudre ce taille à pantalon même si on sait qu'à la fin ça vaudra le coup quoi mais là c'est chaud alors je viens de coudre la ceinture pardonnez mon look mais en gros voilà ça donne ça donc je suis en train de me poser des questions sur faut-il refaire la ceinture franchement je sais pas il ya un bug j'ai une poche qui est un centimètre plus grande que l'autre côté je ne sais pas pourquoi et donc ce que je vous disais je sais pas c'est visible mais en gros là il ya un petit bourrelet à mon avis faut que j'enlève un centimètre de haut et sinon ça donne ça donc c'est pas mal mais c'est pas non plus renversant je me dis par rapport au temps passé à faire les ajustements quoi voilà plus je ramasse un peu la poussière voilà 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 vous savez c'est mon préféré un voilà donc mais là ouais je sais pas faux je sais pas comment je pour faire ici parce qu'il ya vraiment pas assez pour faire une marge de couture je sais pas je sais pas quoi faire je sais pas quoi faire est ce que j'en fais une ceinture j'ai la flemme donc ça prendra peut-être moins de temps que de me battre avec celle ci donc bon je vais voir c'est fini non c'est pas fini je rigueule mais j'y suis presque l'ourlet fait bon alors j'ai pas de chaussures l'ourlet fait j'ai pas mis le bouton mais j'ai fait la boutonnière et j'avais pas mis les passants de ceinture parce que je m'étais dit que y'avait pas besoin surtout parce que j'avais la flemme mais en fait donc là j'essaye avec la veste bon alors je ne sais pas le look final je trouve que peut-être en fait ça fait trop de large avec du large à voir là pour l'instant comme ça je suis pas enfin genre c'est bien mais c'est pas renversant faudrait que j'essaye avec des vraies chaussures etc etc mais donc je vous disais j'ai pas mis les passants ceintures en fait je trouve ça rend quand même grave bien avec une ceinture enfin ça fait ça rend mieux ça fait pas un énorme bloc je trouve que ça fait un peu trop bloc sans la ceinture donc je me dis que ce serait pas mal de mettre des passants parce que je trouve que une ceinture sans passants c'est bizarre même si je sais qu'il y a des gens qui le font mais on dirait que j'ai fini et il est il est même pas encore 21h super voilà autant vous dire que comme d'habitude j'ai pété le chrono en longueur pas en rapidité mais voilà c'est c'est pas franchement je ne sais pas en fait j'en sais rien en fait j'aime bien et d'un côté avec la veste est ce que c'est pas c'est pas too much est ce que c'est je voulais faire un truc un peu classe et là je me dis est ce que enfin est ce que j'ai l'air d'une tante de l'armée voilà je sais pas ouais bon je vais coudre les passants et le bouton et puis après j'ai l'air d'une Tante la 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 Sous-titrage ST' 501